Bonjour. Il faut se rappeler que le mouvement des Gilets jaunes trouve son origine dans la transition énergétique. C'est-à-dire que c'est l'augmentation de la taxe carbone qui a été le déclencheur. On ne peut plus, et en tout cas de moins en moins, décider unilatéralement, tout seul, d'en haut, d'augmenter une taxe, de changer les modes de transport, les modes de consommation, les modes de production. Ça ne suffit plus parce que les personnes veulent être impliquées dans la construction de leur vivre ensemble, de leur réussir ensemble, du contrat social qui préside à la vie en société. Donc c'est cette énergie-là qu'il faut construire. Or, l'énergie, si elle est la source du vivre ensemble et du réussir ensemble, il faut se rappeler que depuis deux siècles, c'est bien elle qui a tout transformé, qui a transformé les progrès techniques, scientifiques. On a pu inventer de nombreux outils et produits dont on a besoin au quotidien. Elle a inventé l'information qui maintenant est instantanée. Elle nous permet de faciliter nos transports. Elle nous permet de multiplier notre espérance de vie par deux, notre population par dix. Donc ça, c'est fantastique, mais en même temps, ça pose des problèmes, des perturbations. D'une part, les pollutions sont accrues sur les eaux, sur l'air, sur les sols. Les liens sont virtualisés, on a du mal à se connaître les uns les autres. Les stimuli sont multipliés, on a du mal à trier dans tout ce qui nous arrive. Et finalement, on se connaît de moins en moins les uns les autres et on se replie sur soi. Et donc, il va nous falloir trouver une façon de traiter les problèmes qui sont en présence de nous, dans notre société, dans lesquels nous sommes trempés. Et en fait, de plus, on a un autre problème, qui est l'affaissement des matières premières, qui rend encore plus nécessaire l'invention de solutions nouvelles. Alors, comment comprendre cette transition énergétique qui nous arrive, qui va imposer de réactiver autrement les énergies ? Eh bien, il y a trois dimensions. Première dimension, c'est la dimension technique. Donc, maîtriser le nucléaire, c'est pas la même chose que maîtriser la marémotrice, le solaire, l'éolien. Eh bien, toutes ces technologies supposent des expertises très fortes. De plus, nous sommes face à un épuisement des matières premières. Donc, les sources d'énergie actuelles vont s'affaisser. Il va falloir trouver d'autres sources d'énergie. Donc, il va falloir inventer une façon de gérer une nouvelle transition énergétique. Donc, non seulement il va falloir gérer tous les bouleversements engendrés par la première révolution énergétique, mais il va falloir gérer une seconde révolution. Et comment est-ce qu'on doit la gérer ? Eh bien, il y a trois dimensions. Première dimension, technique, c'est très compliqué. Gérer le solaire, faire fonctionner des usines à gaz, très compliqué. Rien à voir avec le nucléaire. Toutes les techniques sont très compliquées. Mais, en fait, il y a une dimension complémentaire, un deuxième étage, qui rend les choses encore plus complexes. C'est l'ensemble des impacts de la production et la consommation d'énergie qu'il faut gérer. Les impacts sur l'écologie. Et on voit la difficulté à construire l'écologie, même si on en parle beaucoup. On voit que la personne qui a la plus forte notoriété dans la société française sur le sujet de l'écologie, quand on la met aux manettes dans le ministère de la transition écologique, on voit que cette personne, au bout d'un an, s'en va en pleurant, en disant qu'elle n'y arrive pas. Et pourquoi elle n'y arrive pas ? Parce qu'en fait, il n'est pas possible, dans aucun ministère, dans aucun bureau, tout seul, de prendre les décisions qui vont résoudre les problèmes de tout le monde à tous les étages. Il faut impliquer, au contraire, chaque acteur, chaque partie prenante, dans l'invention de solutions nouvelles, dans l'approfondissement des diagnostics, de façon à trouver des voies, des moyens qui vont nous permettre de vivre ensemble, de réussir ensemble autrement, pour être capables de reconstruire les conditions du plein emploi et de la vie dans une société qui fonctionnera durablement. Et donc ça, c'est un projet français, mais c'est un projet européen, c'est un projet mondial. Et on voit que la transition énergétique est en fait un thème clé pour construire la citoyenneté. Si on arrive à construire de la réflexion collective à travers ce sujet, alors on pourra non seulement rendre possibles des décisions qui s'imposent, et qui ne seront à ce moment-là pas vécues comme étant imposées, mais qui seront appropriées par tout le monde. Et on pourra le faire non pas seulement sur l'enjeu de la transition écologique, mais sur tous les sujets, parce qu'on aura bâti de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on aura réussi à impliquer le citoyen dans la cité.